Bonjour, bonsoir, méditation spirituelle, 15 février, je lis pour vous dans 1 Jean chapitre 4, les versets 7 à 10. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et à envoyer son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Titre de la méditation Accepter le don d'amour de Dieu Beaucoup de gens ne peuvent pas croire que le Seigneur les aime. D'autres pensent qu'ils les aiment, mais seulement lorsqu'ils atteignent une norme d'excellence imaginaire. Pourquoi est-il si difficile pour certaines personnes d'accepter l'amour inconditionnel de Dieu ? L'une des raisons est que nous avons du mal à aimer inconditionnellement. La façon dont nous montrons de l'attention et de l'acceptation peut être influencée par l'intérêt personnel ou dépendre du comportement de l'autre personne. Le fait que l'amour humain soit conditionnel nous fait supposer que celui du Seigneur peut aussi être conditionnel. Un sentiment d'indignité est un autre facteur. L'amour du Père n'a rien à voir avec nos mérites. Il est basé uniquement sur sa grâce dans l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ en notre faveur et en notre position sur un Christ. Se considérer hors de portée de la grâce, c'est piétiner le sacrifice du Fils et le don généreux du Père Céleste ainsi qu'une grande partie de la vie chrétienne. Accepter l'amour de Dieu est une question de foi, même si vous ne pouvez pas le sentir, croyez-le. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada